Promouvoir les bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et de reproduction, l'objectif de cet atelier régional. Huit pays d'Afrique subsaharienne partagent leurs expériences. Le cas de la Côte d'Ivoire fait école. La Côte d'Ivoire, par le biais de l'AIBF, a entrepris une vaste campagne de lutte contre les mutilations génitales féminines, notamment à Séguéla où 60% des filles sont victimes de cette pratique. Nous avons, dans la stratégie mise en œuvre, eu des ex exigeuses qui ont accepté de déposer le couteau et qui ont été formées pour être des conseillers de paix. Et puis, il y a les leaders communautaires qui ont été impliqués dans le projet, de sorte que dans chaque ville, il y avait un comité de veille. Et c'est cela qui a permis, par exemple, qu'à Séguéla, on puisse procéder à des arrestations et à des condamnations. La Fédération internationale pour la planification familiale et l'Association ivoirienne pour le bien-être familial bénéficient de l'appui financier d'organismes internationaux. Je puis vous dire que ce programme mis en œuvre à Séguéla constitue justement une bonne pratique que nous diffusons. C'est une façon de justifier l'argent que nous recevons des bailleurs. Pour dire que ces dollars ou ces euros que vous nous donnez, voilà à quoi ça sert sur le terrain. Nous avons pu sauver, par exemple, la vie de tant de femmes. Et voilà comment nous avons procédé pour arriver à ces résultats. Le Liberia, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Nigeria font partie des huit pays qui ont participé à cet atelier qui prend fin ce mercredi.